... Suite de ces rencontres panafricaines consacrées au dessin de presse, merci à nouveau d'être avec nous, cette fois-ci, pour cette 2e table ronde. On va voir à présent comment l'humour et l'image permettent de traiter l'actualité, souvent complexe, parfois tragique, toujours mouvante, en tout cas, d'un continent qui a subi de profonds bouleversements ces dernières années. Les dessinateurs de presse comme témoins privilégiés de l'Histoire en marche. On va en débattre avec des références aux mines particulièrement asserrées lorsqu'il s'agit de traiter l'actualité de leur pays. Il y a à côté de moi, à présent, à la satire, qui nous vient du Soudan. Bonjour. Applaudissements Nadia Kiari, Willis from Tunis, de Tunisie. Bonjour. Lassane Zohoré, l'hebdomadaire Biche, de Côte d'Ivoire. Bonjour. Et enfin, Godfrey Mwampwemba, Gado, de Tanzanie, et particulièrement actif aujourd'hui au Kenya. On va en parler dans un instant. Applaudissements Chacun de vous s'est parfois révélé, c'est en tout cas illustré à la faveur d'une actualité. Manière de porter la plume dans la plaie, comme aurait dit Albert Londres, qui fait de vous des journalistes de premier plan. Nadia Kiari, on peut dire que Willis from Tunis est née avec la révolution de Jasmin dans votre pays, la Tunisie. Oui, exact. J'ai commencé à publier mes dessins sur les réseaux sociaux dès début janvier 2011, suite à un discours du président qui nous promettait la liberté d'expression, même si c'était des promesses en l'air. Mais bon, je me suis dit, allez, allons-y. J'ai commencé à balancer mes dessins sur Facebook et puis ça a pris des dimensions qui m'ont complètement dépassé assez vite. Oui, c'est ça. Au départ, un chat destiné à vos amis, à vos proches, à la famille. Et on peut dire que la créature a échappé au créateur. Ah oui, c'est la bête de Frankenstein. C'est vraiment ça. Que nous raconte le chat ? Quelle est la réalité aujourd'hui de l'actualité tunisienne, de son pays ? Que nous raconte le chat qu'on voit d'ailleurs sur ses illustrations ? Si vous pouvez peut-être nous les commenter, finalement, parce que c'est encore la meilleure manière de comprendre le sens du regard du chat. En fait, ces photos ont été prises en début 2011 parce que quand Ben Ali a fui la Tunisie avec sa famille et ses belles familles, ils ont laissé leur palace, leur maison, leur villa énorme, etc. et qui ont été pillées par la population, mais aussi que ces maisons étaient visitées par les gens parce qu'on était curieux de voir où vivaient ces gens-là et où l'argent public était dépensé. Et avec un groupe de graffeurs avec qui je travaillais, enfin, avec qui je graffais à l'époque, on s'est dit que le meilleur endroit, en dehors de la rue, bien sûr, pour faire passer des messages politiques, c'est aussi ces maisons parce qu'elles étaient visitées par les Tunisiens, les familles et tout. Et donc, on a investi ces différentes maisons, on a refait la déco. Vous étiez enseignante en art plastique, vous êtes toujours d'ailleurs, vous enseignez toujours les arts plastiques aujourd'hui à des élèves. Vous vous viviez à l'époque comment ? Comme militante, comme partie prenante de ce mouvement ? Moi, à travers ma discipline, mon moyen d'expression qui est le dessin, voilà, j'essaie de militer, de parler de causes qui me tiennent à cœur, de faire partie de comités de soutien quand des personnes ont des problèmes, de faire des campagnes de sensibilisation. Et je suis assez active dans la société civile tunisienne, avec beaucoup d'associations. Dès que je peux le faire, je le fais, parce que la société civile tunisienne fait le boulot de l'État. Donc, on est là pour faire ce boulot-là. Censurer la censure, ça reste une réalité dans la Tunisie d'aujourd'hui. Ce chat, il continue d'accompagner encore la révolution en marche, parce que c'est un travail de tous les jours. Oui, ça continue. La révolution continue encore aujourd'hui. Elle continue dans les esprits, surtout, parce que dans la réalité, le système de Ben Ali, même si lui est parti, son système est toujours là, et il est utilisé par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, de la même manière que lui l'utiliser avec des lois liberticides, avec une police assez violente et corrompue. avec une administration assez pesante, lourde, et qui fait presque du racket. Donc, c'est super compliqué. La liberté d'expression, elle est là. Heureusement, c'est peut-être un des seuls acquis de cette révolution, mais elle est limitée par des lois qui, non seulement dans la nouvelle Constitution, on ne peut pas toucher à la religion, mais aussi on ne peut pas toucher à l'armée, on ne peut pas toucher à la police, on ne peut pas toucher à beaucoup de choses. Et il y a des lois de l'époque de Ben Ali qui étaient utilisées pour faire taire les voix dissidentes, et qui sont utilisées encore aujourd'hui, comme l'atteinte aux bonnes mœurs, le trouble à l'ordre public, mais il y a aussi la consommation de cannabis. On prend un an pour un pétard, quand même, en Tunisie, encore aujourd'hui. Donc, il y a des lois, en fait, on ne va pas nous attaquer directement parce qu'on s'exprime librement, mais on va utiliser d'autres moyens. Et là, aujourd'hui, par exemple, il y a deux blogueurs, mais dont un en particulier qui a fait un montage photo qui tournait en dérision le président actuel et qui va passer devant le tribunal militaire, alors que c'est un civil. La liberté d'expression, c'est un droit qui suit si on ne s'en sert pas. C'est la raison pour laquelle vous continuez, aujourd'hui, de dessiner pour les Tunisiens et pas seulement, justement, pour vos proches, puisque c'était, encore une fois, le sens, au départ, de la présence du chat. Tant qu'on pourra s'exprimer, on pourra, justement, dénoncer tous les problèmes qui se passent dans notre pays. Donc, cette liberté d'expression, elle est très précieuse. Et moi, en l'exerçant, justement, voilà, en la pratiquant, je la fais vivre. Et je veux... Et on n'est pas... Il n'y a pas que les dessinateurs de presse qui sont les garants de la liberté d'expression. C'est tout le monde. Tout le monde doit la pratiquer et l'exercer pour qu'elle vive. À la satire, vous, vous êtes née en 1990, au Soudan, un pays déjà dirigé à l'époque par Omar El-Bechir. Vous n'avez finalement connu que lui au pouvoir jusqu'à la révolution soudanaise de 2019. C'était il y a deux ans. Comment avez-vous vécu ces événements ? Je suis née sous l'ancien régime. Donc, c'est le seul régime qu'on connaissait. Et dans une certaine mesure, le fait de grandir dans ce genre de conditions, en ne connaissant pas d'autres gouvernements, vous commencez à penser que c'est quelque chose d'inévitable, que ça va durer éternellement. Et c'est la raison pour laquelle l'ancienne révolution, même si on protestait en sortant tous les jours, l'idée de se débarrasser de ce régime. C'était la seule réalité qui était quand même notre réalité. On pensait que c'était quelque chose de très éloigné. Et c'est comme ça que l'on ressentait les choses. Comment vous expliquez cet écart entre le fait de n'avoir jamais rien connu d'autre et en même temps ce besoin vital que vous avez ressenti de participer à ce mouvement ? On va le voir avec vos dessins. En fait, on ne sait rien, on ne connaît rien d'autre que ce gouvernement, mais c'est une bonne raison pour expliquer qu'on veuille s'en débarrasser. Pour quelqu'un qui a vécu 30 ans dans un pays, le fait de n'avoir pas connu d'autres leaders, on voit qu'ils utilisent des choses secrètes pour la société, comme par exemple la religion, pour exploiter les choses à leur avantage. En fait, c'est plus difficile d'imaginer une réalité différente. Parce qu'on l'imagine au fur et à mesure, le gouvernement de transition arrive avec ses avantages et ses inconvénients, mais en même temps, on essaye de ne pas se retrouver dans la même boucle, de connaître une autre dictature qui va encore durer pendant des années. Donc, ça a appris à tous les gens qui se battaient contre l'ancien régime qu'il fallait être critique vis-à-vis des choses que l'on voyait, qu'il fallait s'élever contre tout ce qui violait votre liberté et votre droit à vivre librement dans votre propre pays. Et c'est une nouvelle liberté que nous pratiquons. nous espérons arriver à un point que c'est la vision que nous avions au départ, c'est-à-dire que c'est toujours un projet en cours. Comment expliquez-vous le fait que ce qui vous a semblé, vous, naturel, le fait de dessiner et trouver une telle résonance, un tel écho auprès des Soudanais, en fait, des habitants de votre pays ? Je suis artiste et j'ai été une créatrice toute ma vie. C'est comme ça que je m'exprime. Et ce n'est pas avec les mots, c'est avec les illustrations et c'est une façon pour moi d'exprimer ceux avec lesquels je ne suis pas d'accord dans ma propre société ou au niveau du gouvernement. C'est une façon de faire face, de relâcher de la vapeur. Et pendant la Révolution, c'était la seule chose à laquelle nous avions pensé. Qu'est-ce qui va se passer ? Où se situent les manifestations ? Et ça n'avait pas de sens de dessiner sur un autre sujet, même de penser à autre chose. Et j'ai vu des choses dans la rue que je voulais transmettre dans mon travail, en particulier le mouvement des femmes et les gens qui vivaient ces événements avec moi. Et donc, ça se reflète dans mes dessins. Maintenant que le Soudan va vers un pouvoir civil, on peut l'espérer, est-ce que vous voyez comme un modèle, comme une militante, comme une journaliste ? Ce pouvoir de transition aujourd'hui, comment percevez-vous votre rôle auprès de la jeune génération de Soudanais, celui d'un modèle, celui d'une journaliste, celui d'une militante ? Je me vois comme une artiste qui utilise son travail pour exprimer sa réalité. Et ma réalité étant soudanaise, en ayant vécu au Soudan pendant presque toute ma vie, je vais continuer à utiliser cet outil d'auto-expression. Et c'est comme ça que j'essaye de m'imaginer, d'imaginer la situation dans laquelle j'évolue. Je ne sais pas si je me vois comme un modèle, mais mon travail a un écho auprès des gens qui ont vécu la même réalité. Et dans ce cas-là, ça permet d'aller vers certaines causes. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez un impact sur les événements alors qu'ils se déroulent ? Vous, en tant qu'artiste reconnue ? Dans une certaine mesure, parce que je suis une citoyenne, alors pour que cette révolution soit couronnée de succès ou qu'elle débouche sur ce que nous voulons, ma responsabilité et la responsabilité de tous les Soudanais qui vivent soit au Soudan ou à l'extérieur du Soudan, il y a un sens, il y a un certain sens de responsabilité. Et vous avez... Votre combat, c'est l'égalité hommes-femmes, c'est ça ? Oui, je pense que la situation au Soudan pour les femmes, malheureusement, c'est quelque chose qui empire. Ça a toujours été mis de côté et c'est la raison pour laquelle dans la plupart de mes dessins pendant la révolution, je cherchais à mettre en lumière ce que faisaient les femmes pour améliorer leur vie au Soudan. quand on parle des droits de la femme, même au milieu de la révolution, même lorsque l'on chante liberté, égalité. Et quand on veut parler d'égalité des femmes, les gens disent que ce n'est pas le moment, il faut parler de choses plus importantes. Mais ça va de pair. On ne peut pas démanteler une dictature qui va à l'encontre des femmes. Ça a toujours été une bataille pour les femmes d'aller manifester dans les rues parce qu'on leur a toujours refusé ce droit. Et la révolution soudanaise, elle a été conduite par des femmes. Les femmes ont été à la pointe. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Il ne faut pas le prendre à la légère. Ça veut dire qu'elles ont encore plus de raisons de le faire parce qu'elles doivent gérer tellement de systèmes. On ne parle pas simplement d'un seul gouvernement qui va disparaître. et tout va être parfait. On parle de familles, d'ordre social, de beaucoup de systèmes qui travaillaient ensemble pour nous empêcher de nous exprimer et faire en sorte que nos droits ne soient pas une priorité. Donc, c'est important de garder ces demandes des femmes présentes, de ne pas les laisser mourir parce que même s'il y a un autre gouvernement, même si on a un gouvernement civil, ça ne veut pas dire que la révolution des femmes est terminée. Elle va continuer. Et il n'y a pas de mauvais moment pour l'égalité des hommes-femmes. Vous n'avez pas choisi la facilité. Vous avez lancé votre hebdomadaire satirique Biche en 1999. Alors, on va voir ce qui s'est passé effectivement dans les années qui ont suivi en Côte d'Ivoire. Mais d'abord, Biche, comment on peut l'interpréter ? C'est une onomatopée, comme on dit ? C'est un son particulier ? Oui, c'est un son particulier. En fait, il y avait eu un débat avant qu'on délance le journal. Quand on était étudiant, on avait un professeur qui nous disait que le dessin des presses n'existait pas en Côte d'Ivoire, la bande dessinée n'existait pas en Côte d'Ivoire. Et que si ça devait exister, il aurait fallu que nous ayons nous-mêmes nos propres onomatopées, nos propres expressions, etc. Or, nous, on avait été nourris avec les black, le rock, avec les tintins et tout ça. Voilà. Donc, du coup, quand on a voulu lancer Biche, on a cherché l'équivalent des paf. Paf, ici, qu'on voit dans les bandes dessinées, c'est pour ça qu'on a choisi Biche. Et nous, nous, on n'entend pas paf, nous, on entend Biche. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle on a choisi ça. Voilà. Alors, 1999, c'est pas un hasard, c'est l'année du renversement d'Henri Conan-Bégné par le général Gay. Il s'en suit deux décennies de troubles, un pays littéralement divisé. Comment le dessinateur de presse que vous êtes a-t-il trouvé sa place ? Bon, déjà, lorsque Henri Conan-Bégné était au pouvoir, en 1999 encore, avant qu'il n'y ait le coup d'État, nous avions de sérieux problèmes. Déjà, comment imprimer nos journaux ? C'était assez compliqué. Alors, moi, j'ai travaillé dans le journal pro-gouvernemental. Je travaille dans le journal pro-gouvernemental et c'est le seul que je pouvais convaincre de m'imprimer. je suis allé voir le directeur qui était vraiment comme un père pour moi. Il m'a dit qu'il était d'accord, mais il fallait que je lui pose une caution. Alors, comme j'avais fait le boulot un peu à gauche, à droite, j'ai demandé à cette personne-là de ne pas me verser l'argent, mais de l'envoyer directement sur le compte du journal. Donc, c'est ainsi que le journal gouvernemental a accepté de m'imprimer. Mais étant donné que c'est le journal gouvernemental, on ne peut pas critiquer ouvertement, il fallait aller à dose hémopathique, comme on dit, tout doucement, c'est-à-dire conquérir tout doucement notre liberté d'expression. Et quand il y a eu le coup d'État, alors là, paf, on a sorti ce qu'on appelle 7-7-1 là. Mais vous savez ce que les Ivoiriens ont retenu dans 7-1 ? C'est le Lombatopé FIA. C'est ça, ils appellent ça le FIA. Alors, ça, c'est à partir de ce numéro-là que Biche a connu vraiment un boom. Ce numéro-là a été fait au téléphone. C'est-à-dire que quand les militaires ont perpétué le coup d'État, on ne pouvait pas bouger dans la ville, on ne pouvait pas se déplacer. Alors, moi, au téléphone, j'appelle mes différents collaborateurs, je leur confie des travaux. Et le jour qu'on s'est retrouvés, le journal était déjà prêt parce que tous les articles étaient prêts, les décennies étaient prêts, tout était prêt. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire ce numéro-là. Voilà, on voit le général Gay qui chasse le roi Télé. Durant ces deux décennies, vous avez pu maintenir un équilibre, ne pas donner prise aux accusations de rouler pour un camp plutôt que l'autre dans un pays, là encore, où on se regardait parfois en chien de faïence ? Je pense qu'on a quand même reçu ce pari-là parce que quelquefois, vous entendez les gens dire qu'on est pour tel leader. Une autre fois, moi-même, j'ai assisté à un débat dans une librairie. J'étais en train de feuilleter un peu les revues qui étaient exposées. Et puis, j'entendais deux personnes dire, mais biche là, ils roulent pour Ouattara. L'autre dit, non, 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 t'as pas remarqué, la dernière fois, ils ont fait un numéro, ils roulent pour Bagbo. Bon, c'était comme ça. Chaque fois, c'est le même débat. En tournant en dérision tous les protagonistes, finalement, c'est le moyen de gagner son indépendance. Exactement. Et je sais que, pendant la crise post-électorale, j'avais recueilli chez moi la nièce de ma femme. Et là où elle habitait, il y avait un militaire qui était son voisin. Le militaire l'a appelé pour lui dire, mais j'ai appris que tu es maintenant chez le patron d'Egbiche. Mais dis-moi, il est dès quel parti ? Il a dit, mais non, ce monsieur-là, il n'a jamais parlé de politique à la maison. Il dit, non, tu peux me le dire, il n'y a pas de problème, je veux juste savoir. En fait, ils essayaient de mettre les gens sur côte ou encore chercher à savoir qui étaient de tel ou tel bord. Je ne sais à quelle fin, mais en tout cas, il a cherché à lui tirer les verres du nez, mais il n'a rien dit. Vous sentez encore aujourd'hui avec l'élection présidentielle l'an dernier, avec le fameux 3e mandat, avec les 2 premiers ministres décédés, quand même coup sur coup en Côte d'Ivoire, avec la condamnation encore la semaine dernière de Guillaume Sereau. Tous ces événements-là, c'est un terrain fertile pour le dessin de presse. Très fertile. On va dire que le malade des uns fait le bonheur des autres. Mais bon, la caricature, ça sert un peu de ces choses-là. S'il n'existe pas ce genre d'événements, nous, on est au chômage. donc on en profite. On est un peu comme des enseignants de boulevard au gu, mais bon, on assume. Gadot, vous vous êtes né en Tanzanie, mais c'est au Kenya que vous vous êtes fait un nom à travers le dessin de presse. Vous brossez l'ensemble de l'actualité internationale, mais vous n'hésitez pas, bien sûr, à vous en prendre aux figures de la politique locale, de la scène kenyane, que vous ne ménagez pas à l'image du président lui-même, Ouru Kenyatta, et s'est démêlé avec la justice internationale. Racontez-nous justement comment, quelles conséquences ça a eu pour vous. Tout d'abord, je dois dire que je bénéficie des changements qui ont eu lieu en 1992 lorsque la constitution kenyane a été changée et a permis le multipartisme au Kenya. Et la presse est devenue beaucoup plus audacieuse. Et à ce moment-là, j'ai commencé donc à pouvoir profiter donc de ce vent de changement où la presse est devenue plus audacieuse et j'ai eu la chance de commencer à travailler avec le Daily Nation, qui est probablement le plus grand journal de l'Afrique du Sud-Est. donc j'ai été en mesure de publier un grand nombre de dessins petit à petit parce qu'il y a eu beaucoup d'agitation en faveur de la liberté de la presse et d'autres libertés. En fait, d'une certaine manière, j'ai surfé la vague et ensuite, on a eu la nouvelle constitution en 2002. Ça a été un autre bond qui a permis donc à la presse d'acquérir, de gagner plus de place et en dehors des dessins de presse. Il y a beaucoup d'histoires qui sont publiées et qui sont assez sensibles. Donc, au cours des années, il y a eu beaucoup d'artistes et de journalistes qui se sont exprimés. Mais après la nouvelle constitution, nous avons vu également au cours des années, nous avons vu que ces acquis ont commencé à s'éroder et nous avons vu ça dans un grand nombre de pays africains. Donc, ce qui est important, c'est que, en ce qui concerne la liberté de la presse, il faut toujours protéger les acquis obtenus et ça, c'est plus difficile encore que de se battre pour les acquérir et c'est un défi pour lequel j'ai été licencié d'un journal une fois et nous sommes toujours en justice. Je travaille pour un autre journal maintenant, mais la pression existe toujours. le Kenya aujourd'hui va connaître une élection l'année prochaine et nous avons vu au cours des dernières années que la presse et il y avait une interférence des politiques, en particulier de ceux qui sont du côté du gouvernement et cela a tendance à limiter la liberté de la presse. je crois qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, ma préoccupation consiste à protéger ces acquis pour lesquels au cours des années les gens se sont tant battus et il y a des gens qui sont morts pour cela. Et d'une manière générale, quand on regarde la région de l'Afrique de l'Est que je représente la plupart du temps, je viens de la Tanzanie mais je travaille au Kenya, je fais beaucoup de dessins sur la région. Le Kenya, la presse au Kenya a toujours été en avance en termes de liberté de la presse mais nous avons vu cela s'éroder en particulier avec le gouvernement au pouvoir, avec l'arrivée d'Internet, on a connu une ouverture bien sûr mais nous avons vu également que le gouvernement procède à des arrestations de blogueurs, menacés des artistes, etc. Donc le défi aujourd'hui, selon moi, est le même. En fait, c'est probablement plus difficile car protéger ces acquis que nous avons gagnés au cours des années et encore plus difficile que par le passé. À plusieurs occasions, vous avez dépeint le président Kenyan comme étant un prisonnier et cela a conduit donc à la fin de votre contrat. Comment est-ce que vous avez réagi par rapport au fait que vous deveniez le sujet de cette nouvelle ? Parce qu'à travers le monde, il y a eu un mouvement de solidarité en votre faveur. Beaucoup de journaux comme Le Monde ou Cartooning for Peace vous ont soutenu. Finalement, un sujet d'actualité avec ce qui vous est arrivé, le fait d'être renvoyé de votre journal, donc le Daily Nation, pour avoir représenté à plusieurs reprises le président Kenyan Ouro Kenyatta comme prisonnier. Il était à l'époque, avec un boulet au pied, littéralement, il était à l'époque convoqué par la Cour pénale internationale à la haie pour répondre à des exactions commises lors des violences postélectorales de 2008. J'ai eu beaucoup de chance personnellement parce que, étant donné que j'appartenais à Cartooning for Peace et que j'ai travaillé pour ce grand journal depuis longtemps, par conséquent, il était facile pour moi, mon dossier, si vous voulez, a été soutenu par beaucoup de journaux dans le monde. Ça, c'était une bonne chose. J'étais soutenu. Ça a été un mélange de plusieurs choses. Ce qui s'est produit, c'est qu'avant le gouvernement actuel, au moment où j'ai commencé à dessiner le président avec un boulet au pied qui était candidat et qui était en campagne présidentielle et qui a été élu président. Donc, c'était à ce moment-là, quand ils ont gagné l'élection, c'est là que j'aurais été attaqué. Mais je n'étais pas tout seul. Il y avait beaucoup d'autres journalistes qui, eux, ont souffert beaucoup plus cruellement sûrement les réactions et les représailles du gouvernement qui ont été intimidés. Et bien sûr, certains d'entre eux ont été obligés de coopérer avec le gouvernement et des choses comme ça. Donc, la situation était beaucoup plus dure quand ils sont arrivés au pouvoir. et ça a rendu mon travail plus difficile encore. Mais le gouvernement a une façon subtile d'attaquer les journalistes dans un journal. Ça se produit dans beaucoup d'autres pays du monde. Ils menacent les journaux en leur coupant la part en publicité, en annonceurs. Et donc, ça se passe dans beaucoup de pays africains où les journaux, en particulier les journaux privés, dépendent de la publicité. Donc, en fait, ils ont un pouvoir sur les journaux. Et bien sûr, les journalistes et les contributeurs des journaux ont dû en souffrir. et donc, on m'a laissé partir. Mon contrat en a mis fin à mon contrat. On s'est mis d'accord que j'allais prendre une analyse sabbatique d'un an et revenir au journal. Mais ça ne s'est pas fait. Ça n'a pas été possible et c'est encore le cas aujourd'hui. Et après coup, ceci a fait que la presse écrite a été beaucoup plus surveillée, craintive de critiquer le gouvernement de façon directe, craintive, peur de s'attaquer au gouvernement, plus peur d'avoir des éditorialistes qui critiquent les gouvernements. Ça s'est calmé. Oui, avec Internet, il se trouve que beaucoup de journalistes ont décidé d'utiliser d'autres plateformes et de se consacrer à cela. Mais la presse écrite traditionnelle et les grands médias ont été mis en difficulté et le gouvernement a capturé, si je puis dire, ces institutions, ces médias par la coercition en menaçant les individus. Et pour vous, comment vous êtes sentis ? Oui, c'était une situation plutôt très difficile en fait. je n'ai pas encore l'habitude de ce type de situation. Ce n'est pas quelque chose à laquelle on s'habitue facilement. Quand vous aviez une certaine célébrité où il y a des journalistes qui venaient vous interviewer, quand vous aviez la possibilité de publier des dessins, ça a été très difficile la surmontée. Mais il y a bien sûr le gouvernement, mais il y a aussi beaucoup de soutien qui ont publié pas mal de choses sur vous pour vous défendre. En fait, il y a le gouvernement qui publiait des choses faques, fausses. Et il a fallu que j'apprenne à m'opposer à cela, à démentir cela. Ce n'est pas une chose facile de temps en temps encore. J'arrive à surmonter les choses, à confronter ces mensonges, mais il faut maintenir la foi et se concentrer sur ce qu'on fait. Mais quand vous le faites, ça vous protège de ces hommes politiques, de ces politiques en général, et vous devenez un peu l'ennemi de l'autre côté. pour le dessin de presse, Zohré, l'humour, on l'entendait tout à l'heure avec Willy The Kid dans la table ronde précédente, l'humour dans le traitement de l'actualité à une longue tradition en Afrique qui passe notamment par l'oralité bien sûr, mais aussi par le dessin et la caricature. Bien sûr. Ce que je voulais dire c'est qu'on n'a pas la même réalité d'un pays à l'autre. Ce qui peut faire rire en Côte d'Ivoire peut être mal interprété juste à côté dans un autre pays. Et comme il le disait même tantôt, nous on a quand même la chance depuis très longtemps, on a la chance d'avoir cette culture d'autodérision. Ce qui fait que bon, tout de suite, on peut plaisanter avec des cas extrêmes et ça sera bien pris. Voilà. C'est un peu ça. À travers des personnages comme Kofi Gombo, vous tournez en dérision les travers des puissants ? Oui. Il y a tellement de choses à raconter lorsque vous en recevez bien que bon, franchement, on ne peut pas chômer. Il y a tellement des situations. Donc quand on prend le cas de Kofi Gombo, là par exemple, moi je bossais à un moment donné dans une agence de publicité dans le quartier des affaires. Je voyais souvent les gens avec les malettes et tout ça. Il est arrivé des fois où nous sommes allés au restaurant, j'ai vu que un gars avec un attaché case a ouvert. Mais ce n'était pas des dossiers qui étaient dedans. C'était un plat d'attache case. Voilà, c'était son plat du midi. Voilà, donc tout ça, ce sont des choses qui m'ont inspiré par exemple pour créer ce personnage-là. Mais encore, il y a ces gens de situation cocasse, on les rencontre à tous les coins de rue pratiquement. Y compris même les politiciens parce que eux, c'est les plus marrants en fait. Willis Framptonis, l'humour que suppose la caricature peut donner cette liberté de ton que les journaux bien souvent aujourd'hui ne peuvent plus se permettre ? Pour moi, l'humour, c'est un moyen aussi de faire passer des messages parce qu'en faisant rire quelqu'un au sourire, c'est déjà une porte ouverte au dialogue, à la discussion. Donc, ça adoucit un petit peu plus l'échange. Si j'arrive à faire rire quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, c'est déjà un bon début. Donc, pour moi, l'humour, c'est très important et la satire en général, c'est très important et on peut faire passer le même type de message et critiquer de la même manière tout en le faisant de manière légère. Vous avez le sentiment de pouvoir aller sur des terrains sur lesquels parfois les journalistes eux-mêmes ne peuvent pas aller à travers le dessin ? Moi, je ne suis pas journaliste donc comme disait Allais, je suis une citoyenne tunisienne qui utilise le dessin de presse pour s'exprimer. Je ne travaille pour aucun journal en Tunisie, je ne travaille pour des journaux en France et donc, je ne me sens pas obligée d'aborder tel ou tel sujet. J'aborde les sujets que je veux quand je veux. Je n'ai pas un patron qui va me dire ça ou ça donc oui, je me sens libre totalement de dire ce que je veux et surtout des sujets que ne vont peut-être pas aborder les journalistes. Des choses de la vie quotidienne, des rencontres, des discussions, des événements, des colères. Je le vois à travers le travail de mes collègues dessinateurs en Tunisie aussi, c'est un peu le même cas. L'humour peut rendre la critique plus acceptable ou plus audible ? Pour moi, l'humour, avant tout, ça me rend les choses insupportables, un peu plus supportables. Je ne sais pas si ça sert réellement à quelque chose, si c'est vraiment utile à quelque chose. En tout cas, pour le moral, c'est important. Moi, en ce moment, les dessins que je fais, vu la situation catastrophique en Tunisie, je me dis que je ne sais même pas où donner de la tête tellement il y a de problèmes. Mon seul but, c'est d'essayer de donner un sourire à quelqu'un dans sa journée pourrie. Là, ça tire. Vous, vos dessins, on va les voir. on le voit en une de ce livre à nouveau en Afrika. Ils sont très caractéristiques. Il n'y a pas toujours d'humour, d'ailleurs, dans son dessin. On est plus parfois dans la symbolique que dans la caricature. Oui, j'utilise parfois l'humour, mais très souvent, la plupart du temps, mes dessins, c'est détecter des situations de type négatives. Parfois, j'utilise le symbolisme ou d'autres techniques pour faire passer le message et pouvoir illustrer à quel point la situation est négative. Mais la plupart du temps, je dois choisir de dessiner des femmes, de les dessiner d'une façon plus spécifique et pas simplement comme des victimes, mais bien décrire le problème. mes dessins souvent illustrent un aspect, un côté de la femme et la façon dont elle s'oppose. Et en fait, on a besoin de ce type d'image également. On en a besoin et on a besoin pour montrer qu'il y a une prise en main, en fait, montrer l'anticipation des femmes, montrer la lutte. Ce n'est pas toujours un dessin pour victimiser ou critiquer. On peut montrer quelqu'un qui lit un tract ou qui va une manifestation et parfois j'utilise cette technique et parfois j'utilise d'autres techniques. Est-ce que vous suivez le travail d'autres dessinateurs du continent africain ? D'autres confrères dessinateurs du continent africain ? Oui, j'essaie autant que faire se peut. Je crois que c'est le meilleur moyen de savoir ce qui se passe se produit dans la région. Mais ça vous montre comment chaque pays a des situations nationales et uniques qui se produisent. Et chaque situation, chaque dessin montre la situation dans chacun des pays. C'est une bonne approche. C'est toujours intéressant de voir ce qui se passe dans la région par les yeux des dessinateurs. Est-ce que vous pourriez dire qu'il y a une façon commune de voir les choses ou est-ce que vous dites que chaque dessinateur a des vues différentes sur le monde ? Est-ce qu'il y a une différence par rapport aux dessinateurs asiatiques ? Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire un dessin ou une caricature ou une expérioration par le biais d'un dessin. Je pense que chaque dessinateur a sa propre vision. Il a ses propres influences et au bout du compte, on est tous des artistes, donc on s'exprime la façon qu'on préfère qui nous semble être la meilleure. Et bien sûr, les influences m'affectent plus, moi, que d'autres dessinateurs et vice-versa. Non, on ne peut pas nous mettre tous dans le même sac, dans une même école ou avec une seule technique. Je pense que la situation diffère et différente pour chacun d'entre nous. Victime d'une certaine manière de la censure en étant à l'époque encore une fois renvoyé du journal pour lequel vous travaillez, vous avez malgré tout le sentiment que le dessin est un moyen de dire des choses qui parlent au public, au Kenya, d'aller sur des terrains où la presse, pourtant vous l'avez dit, relativement libre dans votre pays, ne peut pas aller aujourd'hui. Oui, vraiment, oui. En fait, ce qu'on a dans un dessin et qui est vrai pour un dessin de presse, c'est qu'il y a toujours des sujets sensibles dans nombreuses sociétés. L'Africa ne déroge pas à cette règle. Ce que les dessins de presse ont pu faire depuis des années, c'est de pouvoir parler de ces sujets épineux, sensibles. Vous savez, bon, en parler sans peur, mais la plupart du temps avec la sensibilité nécessaire. Et la plupart du temps, on s'est rendu compte que critiquer les autorités, le gouvernement, les responsables religieux et les autres, on l'a fait. Mais vraiment, et personnellement, j'ai pu évoquer beaucoup d'autres sujets dans mes dessins, des sujets que la presse écrite n'osait pas commenter ou évoquer. et si, par exemple, si on parlait de problèmes religieux, de sujets religieux, c'est tout à fait épineux d'en parler en Afrique. Mais je me sentais libre de les évoquer, d'en discuter, bien sûr, bien avant les dessins du Danemark. j'avais reçu déjà, même avant ça, des menaces de la part de musulmans et une fois, mon journal a dû imprimer quelques lignes d'excuses pour ça. J'ai été victime de responsables religieux, musulmans, chrétiens aussi. Et c'est compréhensible. Je comprends que des sensibilités peuvent être heurtées par cela. Il y a des problèmes LGBT homosexuels. C'est vu souvent encore comme un tabou. Et moi, j'ai toujours évoqué ces problèmes LGBT dans mes dessins. Ce sont des éléments très importants dans la presse africaine. Et aujourd'hui, on voit ces sujets évoqués dans les médias sociaux. Donc l'Afrique s'ouvre aussi quand même à cela. Donc on a libéré ouverts le robinet. Et ça donnait lieu à des discussions, ça donnait lieu à des critiques croisées, des critiques qu'on ne voit pas encore toujours dans la presse quotidienne. Donc il faut traiter de tous les sujets, mais il faut rester prudent sur la façon dont vous vous y prenez. Je ne suis pas prudent, mais je voudrais plutôt dire ceci. En tant qu'homme de médias et journaliste, je pense que j'ai mon libre arbitre et je choisis mes sujets moi-même. Je ne veux pas les écarter. Je choisis mes sujets. et je ne sais plus. Mais le parler vrai, ça s'accompagne d'une certaine dose de responsabilité, c'est vrai. Et l'univers dont je proviens, on nous rappelle toujours cela dans mon univers, parce que c'est une énorme responsabilité, que ça nous plaise ou pas, en tant que destinateur. Parce qu'en tant que destinateur, vous êtes celui qui peut évoquer des sujets, vous, et pas les autres. Vous avez cette responsabilité. Vous pouvez dire des choses que les autres ne peuvent pas dire. C'est une responsabilité qu'on a d'en parler. Et donc, je ne me censure pas. Je ne fais pas d'autocensure, si vous voulez. Mais je sous-pèse et je réfléchis à ce que je publie et je le fais pour les bonnes raisons. Quand on dessine dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui a connu des convulsions, des crises, avec un pays, encore une fois, est divisé, y compris physiquement, puisqu'il y a eu un moment, même une quasi-partition du pays entre nord et sud, on doit prendre en compte le contexte. Quand ça chauffe, on ne doit pas mettre de l'huile sur le feu ou au contraire, est-ce qu'il faut insister ? Des fois, on peut rappeler les gens à leur responsabilité, mais en gros, il faut éviter de mettre de l'huile sur le feu. Nous, en général, c'est ce que nous faisons lorsque on sent de la crispation au niveau politique ou au niveau social, nous essayons à notre manière de décrisper la situation. Par exemple, pendant la crise, en 2011, pendant la crise postélectorale, on a par exemple essayé de dédramatiser quand les deux candidats faisaient des déclarations pour dire qu'ils étaient les vainqueurs. Babo disait qu'il avait gagné et Ouattara disait aussi qu'il avait gagné. Alors, nous, on a présenté la Côte d'Ivoire comme un téléphone à deux puces. Voilà. Donc, il y avait la puce Babo-Sel et puis, il y avait la puce Adocom. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ce genre de choses-là et après, c'est récupéré par la population qui se morgue, qui rigole et tout ça, etc. Même récemment, quand Babo est revenu en Côte d'Ivoire, on a créé pratiquement un vocabulaire puisque Babo a sa descente, son ex-épouse est venu l'accueillir et ça a créé un incident et tout ça. Et nous, on a intitulé cela, on a intitulé, est-ce qu'on m'entend là ? Oui, on a intitulé cela Babo Novelas. Babo Novelas a été repris par plusieurs journaux puisque vous connaissez un peu les sitcoms brésiliens, les télé Novelas. Voilà, donc on a repris ça et aujourd'hui, vous retrouvez ça un peu partout dans les autres journaux. Nous, c'est un peu notre force. Nous essayons toujours de décrisper la situation. Aujourd'hui, le retour de Babo est un peu noyé par cette affaire de, je sais ce qu'on appelle, avec son épouse, par son divorce et pas plus tard même qu'hier, ils étaient devant le juge matrimonial pour essayer de régler le problème. Ça vous dit que le Babo Novelas n'est pas vraiment son plein. Alain Satir, il y a des sujets, des domaines, des moments où vous vous dites que là, il ne faut pas dessiner dessus, il ne faut pas y aller. qu'il y a des situations où nous ne devons pas être déroulés. En fait, toute situation doit être l'objet d'un décès. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a des situations où il faut se fixer des limites. je pense que l'auto-censure, vraiment, c'est une solution en soi. Pas du tout. Parfois, il y a des situations comme à Diago où vous avez votre choix de dire quelque chose ou alors une situation où il faut exprimer votre opinion. Parfois, votre avis n'est pas assez construit, fondé pour le faire. Mais pour certains sujets, vous pensez que vous n'avez pas envie d'exprimer votre opinion, votre avis, donner un avis ? Vous qui défendez beaucoup la cause des femmes, par exemple, sur la tradition, sur la religion, il n'y a aucun sujet que vous vous interdisez de représenter ? Je répète, vous êtes une féministe. En ce qui concerne la religion, dans ce cas, est-ce qu'il y a des tabous, des sujets que vous ne voulez pas dessiner en matière de principe ? Ou des symboles ? En fait, ça dépend du type de destin. Il faut savoir pourquoi vous dessinez, pourquoi ce dessin ? Il faut y réfléchir. Est-ce que c'est une campagne de défense ? Si vous êtes en train de défendre quelque chose en campagne, vous allez défendre des gens et attirer des gens de votre côté, si vous voulez être provocateur ou provocatrice, vous pouvez aider de heurter la sensibilité de certaines choses parce qu'il faut voir si ça va être contre-productif, inutile. Si vous le faites pour vous-même parce que vous voulez exprimer votre propre avis dans les médias sociaux, votre propre opinion, normalement, vous devriez pouvoir le faire librement mais au bout du compte, je pense qu'il faut se poser la question pourquoi faire ce dessin ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dans les tripes ou alors est-ce que vous voulez aider des gens, faire campagne pour aider des gens ou alors parce que vous voulez attirer des gens ou l'attention des gens sur une cause trop risqués, problèmes de moment, pas opportun pour la société tunisienne ou pour le combat que vous prétendez défendre ? Ça vous est déjà arrivé de vous poser ces questions-là en ces termes ? C'est une question de timing aussi. Des fois, je ne sais pas, quand il y a un attentat et il y a plein de morts, je n'ai pas envie de faire un dessin. Qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? À part exprimer ma solidarité avec les gens qui souffrent, mais je suis incapable de faire un dessin et malheureusement, ça arrive assez souvent. Sinon, il y a des moments où je sens dans l'atmosphère qu'il y a une énorme tension, les gens sont extrêmement tendus, ils ne sont pas bien et je me dis que ce dessin peut attendre après-demain que ça se tasse un peu mais le dessin restera le même et je le publierai de toute façon. Peut-être pas à ce moment-là, pas au moment où c'est hyper tendu parce que mon but, c'est quand même que les gens lisent mon dessin et qu'ils l'apprécient et qu'ils le comprennent. Quand on n'est pas bien, les gens ne vont même pas le comprendre, le dessin, il ne va pas passer du tout donc je me dis que je peux attendre un moment ou deux mais sinon, je ne me pose pas de questions quand j'ai envie de dire les choses, je les dis et surtout, la difficulté, c'est aussi de ne pas faire des dessins que ceux que je combats ne vont pas récupérer. ne vont pas récupérer pour faire passer des lois liberticides pour dire vous voyez comment ils sont méchants les artistes et tout, comment ils nous attaquent et tout, il faut faire une loi par rapport à ça et aussi, quand j'attaque une certaine, j'aborde une idéologie où je la tourne en dérisons où je montre combien c'est hypocrite, je n'ai pas envie non plus, par exemple, si je vais critiquer l'islam radical ou je n'ai pas envie que ce dessin-là soit utilisé par l'extrême droite en France. Donc il faut que le dessin soit suffisamment efficace pour ne pas être utilisé par ceux que je combats mais en même temps, il faut qu'il soit clair aussi. Donc c'est toujours assez délicat. Et par les pouvoirs fragiles nés des révolutions, alors on pense évidemment au printemps arabe, un certain nombre de pouvoirs ont éclos qui ont tenté, en tout cas la Tunisie est l'exemple du pouvoir qui a réussi à établir une démocratie. vous vous dites par moment il faut ménager tout de même cet acquis démocratique, ne pas trop critiquer ce qu'on aurait, ce qu'on ne se serait peut-être pas permis de critiquer justement du temps de Ben Ali. Non, on y va à fond. Non, non, et puis on est, la démocratie, on est plutôt dans une transition, on est au début de la transition, c'est pas du tout du tout gagné. Dans les années qui suivirent la révolution, les années immédiates et avec le, 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 voilà, un pouvoir à l'époque sous la férule du parti islamiste d'Enarda, vous avez senti justement un retour de la censure, le blasphème qui devient la nouvelle cible de cette censure ? Oui, de toute façon, lors de la rédaction de la nouvelle constitution après la révolution, l'Enarda tenait absolument à faire partie, à passer l'article 6 dont parlait justement ma collègue Dlog tout à l'heure sur la criminalisation d'atteinte au sacré. et ils essayaient de trouver toutes les excuses possibles pour dire mais regardez, il faut absolument parce qu'on est attaqué de toutes parts, etc. Donc, oui, la liberté, non, ça ne leur plaît pas du tout. Ils n'ont pas du tout envie qu'on soit libre. Ils n'ont pas cessé d'attaquer toutes les personnes qui pouvaient représenter cette liberté, qu'ils soient journalistes, artistes, universitaires, intellectuels, femmes en particulier. et ça n'a jamais cessé et ça continue encore aujourd'hui. Gado, il y a des sujets du fait de la société dans laquelle vous évoluez que vous jugez parfois pas opportuns. On pense aux affrontements qui ont opposé le clan Kenyatta au clan Odinga, deux ethnies derrière, les Kikuyu et les Iwo. Dans les années, fin des années 2000, début de la décennie 2010, vous vous dites là, le dessinateur porte une responsabilité sur ces questions-là? Oui. Je pense qu'on a une responsabilité, mais il est très important également de reconnaître le fait que la nature de notre travail, de ce qu'on fait, va heurter la sensibilité et des questions critiques, des questions acerbes vont être provocatives. C'est la nature de ce qu'on fait nous-mêmes, c'est la nature de notre boulot. Mes dessins sont vus comme étant sensibles et ce serait mauvais si on devait arrêter cet art. Depuis l'Antiquité, ça a été préservé, la critique. Donc, les dessins de presse ont eu le but de faire lire les gens, mais d'être provocatifs. Et, bien sûr, ça heurte certaines personnes d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est préservé. C'est une réalité, c'est la nature même du dessin de presse. En fait, on défend des causes, ce n'est pas toujours intentionnel, mais la nature de notre art, c'est de nous permettre. ceci étant dit, oui, encore une fois, on revient à ce que j'ai dit auparavant. Par exemple, dans beaucoup de sociétés, même en Afrique, on voit qu'il y a certains sujets que les gens ne veulent pas évoquer. Les gens ne veulent pas en parler de ces sujets. Les gens regardent les dessins pas pour savoir ce qu'on en dit et pouvoir en discuter. Ce n'est pas très important. les problèmes d'ethnicité, c'est très sensible dans beaucoup de pays africains et l'humour et la satire des dessins peuvent évoquer l'ethnicité et beaucoup d'autres sujets en utilisant l'humour. En utilisant l'humour, les gens peuvent en discuter, ça déclenche des discussions et les gens s'illustrent la réalité des choses, la réalité qui existe. et ça en soi, c'est un avantage, c'est une qualité. C'est-à-dire que la satire doit être protégée à tout prix parce que c'est une fenêtre, un moyen pour nous de pouvoir évoquer ces sujets sensibles. Au Kenya, bon, je vous ai donné l'exemple de l'ethnicité qui reste et toujours en fait, le Kenya est une société très ethnicisée. Bon, vous avez des groupes ethniques, des responsables ethniques et même des barons ethniques qui apportent beaucoup de soutien à leurs fans par le biais de l'ethnicité des clans et beaucoup de supporters de fans. C'est très important que l'humour s'attaque casse-là de façon humoristique, de façon directe afin de provoquer les gens pouvoir lire ces dessins et se demander est-ce qu'il faudrait qu'on suive ou pas ces responsables politiques parce qu'il provient, il est de mon propre groupe ethnique ou est-ce qu'il faut qu'on s'oriente vers d'autres responsables politiques, etc. Donc, ça nous permet d'entamer beaucoup de discussions et parfois ce n'est pas compris, c'est perdu dans la nature, ce n'est pas important. Mais je pense que les dessins des éditoriaux, les dessins de presse doivent être, selon moi, à tout prix protégés. Vous avez utilisé l'humour et les dessins pour les moyens critiques pour dénoncer la présence chinoise en Afrique. Est-ce que vous voulez vraiment évoquer par ces dessins ? Est-ce que vous comprenez bien que ça peut apporter à des réactions différentes dans d'autres parties du monde ? Oui, de toute évidence, la Chine, ça a été un sujet énorme en Afrique à cause de leur implication, de leur présence très forte. La priorité pour moi, c'est que je n'ai jamais été opposé à la coopération entre l'Afrique et la Chine, même si je viens de Tanzanie à la base. La Chine, ça a été un partenaire de la Tanzanie depuis les années 70, 60, 70, 80, toujours. Depuis toujours. L'Afrique a le droit de s'allier avec la Chine à plusieurs niveaux parce qu'elle a permis à l'Afrique de faire des choix différents. On peut faire des commerces avec la Chine, on peut faire du commerce avec l'Europe aussi, on a le choix. Ce que j'ai fait la plupart du temps avec mes déçains, c'est de poser et remettre en question ce partenariat. Il est très important que ces partenariats, on pourrait remettre en question tout partenariat, que ce soit des partenariats avec la Russie aussi. C'est très important qu'on puisse les remettre en question et les critiquer. J'ai reçu beaucoup de critiques souvent de l'ambassade de Chine à cause de mes dessins, son insurgé. J'ai aussi reçu des lettres des gens qui se plaignaient, mais je pense qu'ils ont raté leur cible parce que beaucoup de mes dessins se sont souvent concentrés sur la question est-ce que les responsables africains, comment ils sont impliqués et quels intérêts ils ont dans ce commerce. Souvent, c'est vu comme anti-chinois, mais en fait, le but, c'est voir ces habitudes de commerce. Si vous regardez le déficit commercial entre la Chine et l'Afrique, c'est très déséquilibré, il y a un gros déficit entre les importations et les explications et c'est très important qu'on pose la question qu'on le dénonce, si vous voulez, dire aux gens ce qui se passe. Si vous regardez ce que le gouvernement Kenya a fait, les prêts concédés par la Chine au Kenya, voir ce que la Chine a prêté, les quantités d'argent, le torrent d'argent prêté par la Chine à le Kenya. Et on dit souvent que ces prêts doivent être transparents, ça doit être beaucoup plus ouvert. On doit savoir clairement quels sont les avantages pour l'Afrique dans tout cela. Qu'est-ce qu'on peut en tirer ? On ne peut pas simplement rester tranquille en disant les Chinois sont là pour nous aider, ils sont bons, gentils. non, non, non. En fait, on veut dire aux gens quels sont les avantages qu'en tire l'Afrique. Donc, très souvent, depuis longtemps, on a posé de façon répétitive ces questions et j'ai fait beaucoup de dessins là-dessus. Ça a été le but de mes dessins très souvent. Et j'ai été attaqué par certains partis, par certaines personnes. on m'a qualifié d'anti-chinois et puis il y a eu les problèmes de droits de l'homme et de démocratie en Chine. Et puis, voilà, la visite du premier ministre chinois aux dictateurs africains. Est-ce qu'il faut les accueillir et les cajoler parce qu'ils construisent des routes et des écoles ? C'est quoi le vrai développement ? Est-ce que le développement, c'est de construire des routes seulement ? Pour moi, c'est une occasion d'évoquer ces questions, d'en discuter et d'en parler ouvertement de ces problèmes. Et je crois qu'il faut continuer à lancer des défis et continuer à poser ces questions concernant les relations entre la Chine et l'Afrique. Et ça doit être à l'ordre du jour quotidien, de notre quotidien. Et il est très important qu'on continue à poser ces questions. Pour les années à venir, pour les dessinateurs de presse, on a beaucoup évidemment caricaturé et à juste titre la présence européenne, occidentale, dans les pays africains, la présence chinoise aussi, c'est un sujet à caricature aujourd'hui ? Oui, j'ai l'impression que nous assistons à une bataille entre les Russes, les Chinois, les Français et tout ça sur le continent africain. Je crois que ça, c'est un sujet aussi qu'il faut aborder. J'avoue que nous, on n'a pas trop abordé le sujet, sauf quand il y a une actualité brûlante au niveau international. Mais c'est des sujets qu'il faut traiter de très près parce que ça devient de plus en plus récurrent en Afrique. Même au niveau de la Côte d'Ivoire, peut-être pas la présence russe, mais la présence chinoise se fait sentir de plus en plus aussi. Je pense que ce sont de tels sujets sur lesquels les dessinateurs africains devaient se pencher aussi et essayer de donner aussi leur avis à travers les dessins. Un autre sujet qu'on a vu dans différents dessins, c'est celui des migrations. Ça aussi, on a vu notamment le dessin de Willis from Tunis. Et là, difficile de faire de l'humour sur ce sujet. Oui, c'est très difficile de faire de l'humour. Il faut plutôt faire de la sensibilisation. Voilà, de la sensibilisation. Alors, en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est un véritable phénomène. Vous avez dû sûrement entendre sur les chaînes qu'il y a beaucoup d'Ivoirains parmi les immigrés qui meurent en mer. Bon, on entend dire encore d'Ivoire que tout n'est pas vérité, qu'il y a des gens qui se font passer pour des Ivoirains alors qu'ils ne le sont pas. Bon, je crois que tout ça, c'est trop compliqué pour nous. Ce que nous, on sait, c'est que, bon, on dit qu'il y a beaucoup d'Ivoirains qui meurent en mer. Et lors du dernier Coco Bull que nous avons organisé, le thème était l'immigration clandestine. Donc nous avons fait appel à l'OIM qui est venu sensibiliser les jeunes. Il y a même des candidats à l'immigration qui ont échoué, qui sont revenus en Côte d'Ivoire et qui ont témoigné. Et je crois que ce genre de sujet-là, c'est beaucoup plus de la sensibilisation qu'on fait, plutôt que de faire de l'humour avec. Donc ça, nous sommes aussi engagés là-dedans avec Cartooning for Peace. Willis from Tunis, le sujet des migrations, lorsque vous dessinez, ces dessins, ils sont destinés à qui, à l'opinion publique tunisienne ou aux Occidentaux, aux Européens ? C'est la mauvaise conscience des Européens ? C'est pour les deux. C'est pour les Européens, mais pour montrer un autre regard sur ces gens, pour expliquer les raisons de leur départ et que c'est souvent le désespoir. Donc montrer que ce sont des individus, on en parle souvent en chiffres, on en parle en groupe, les migrants, mais les individus, on les oublie et on oublie à chaque fois pourquoi chaque personne a dû quitter sa vie, sa famille, etc., pour rejoindre un rêve européen. Et d'un autre côté, quand j'aborde cette question aussi par rapport à la Tunisie, c'est pour montrer que si des gens partent, c'est qu'ils n'ont plus d'espoir dans le pays, c'est qu'il y a d'énormes problèmes de chômage, de misère. Je fais souvent des ateliers en Tunisie avec des jeunes, plein de publics différents. J'en ai fait notamment dans des centres de détention pour mineurs, justement avec Cartoon for Peace, mais aussi l'organisme mondial de lutte contre la torture. J'ai fait des séries d'ateliers avec ces jeunes où on dessinait, je les ai fait dessiner et dans une grande majorité des dessins, c'était des barques et des drapeaux italiens et Lampedusa, etc. Leur rêve, c'était partir à chaque fois. Et ça, je parle de ces jeunes-là qui sont dans une situation qui est assez difficile, mais quand j'en parle aussi avec d'autres jeunes de classe sociale, mais aussi leur rêve, c'est de partir. Et donc, dans mes dessins, je dénonce ça, cette absence de volonté de rester, surtout le besoin de partir et les raisons pour lesquelles ils partent. Et souvent, il m'arrive de manquer d'arguments pour leur dire de rester. D'où parfois les traits d'humour, distanciation sociale, par exemple, gestes barrières. Oui, j'ai fait le parallèle entre la crise sanitaire et la crise sanitaire tout en parlant des situations qui se déroulaient en Algérie, en Libye, en Tunisie. J'aurais pu parler du Maroc, de l'Égypte, il n'y avait pas de place sur la feuille. Mais ça, ces mots distanciation sociale, les gestes barrières nous sont directement adressés à nous, Français, d'une certaine manière. Oui, la réalité que vous viviez à ce moment-là... C'était le parallèle entre ce qui se passait en Europe avec justement toutes ces questions de distanciation sociale, etc., et la réalité de nos pays à ce moment-là. Aujourd'hui, on vit la même chose, mais oui, je vais jouer sur cette histoire. Oui, on est distants socialement. Ah là, ça tire les conflits au Soudan, les guerres parfois, on pense à celles du Darfour, mais pas seulement, on fait énormément de déplacés. C'est un sujet, là aussi, le déplacement de population sur lequel les dessinateurs de presse au Soudan, sur lequel vous-même, vous vous sentez une responsabilité. Est-ce que j'ai la responsabilité de dépeindre cette réalité sociale ? En fait, je ne l'ai pas tellement fait pour créer une prise de conscience. Oui, mais c'est quelque chose dont on peut parler parce que les conditions de vie au Soudan en particulier ont tendance à se détériorer, la situation économique et même avec l'espoir qui est né de la révolution, il y a encore des gens qui trouvent qu'il est très difficile de rester au Soudan et d'avoir une vie quotidienne. Par exemple, si vous passez toute la journée à chercher des choses de base et que vous passez tellement de temps à répondre à vos besoins de base, c'est très difficile de rester dans ce genre de situation et c'est la raison pour laquelle construire un nouveau Soudan, etc. Mais nous pensons parfois, on se sent mal pour les gens. Je ne vais pas demander aux gens de rester si c'est mieux pour vous et pour votre famille de partir, de quitter le pays si ça ne vous donne pas ce dont vous avez besoin. pour moi également, c'est un peu compliqué. La raison pour laquelle je n'en ai pas tellement parlé, c'est parce que j'ai ce conflit en moi-même. Est-ce qu'il faut rester après qu'on ait essayé d'apporter des changements au pays ou est-ce qu'il faut partir parce qu'on veut mener une vie qui soit plus facile pour soi-même et pour sa famille ? Je crois qu'il nous reste un quart d'heure pour prendre peut-être des questions de la salle. Je me ferai, comme pour la table ronde précédente, l'interprète au micro de vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à vous lever pour les poser. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris. Do you understand ? Oui. Alors, en fait, ce que disait Madame, c'est qu'elle a entendu effectivement, elle vous a entendu à plusieurs reprises dire qu'un bon caricaturiste ne devait pas prendre parti, qu'un caricaturiste n'a pas non plus de Dieu. Alors, est-ce qu'il faut être anarchiste, finalement, pour être un bon caricaturiste ? Qui va vous répondre ? Allez-y. Moi, je pense que chacun a sa personnalité. Tout autant que nous sommes ici, sur un même sujet, on n'aura pas la même sensibilité. Voilà. Moi, il y a des choses que je peux m'interdire de dessiner. Et puis, Nadia, elle, elle va se permettre de... Enfin, elle peut peut-être ne pas avoir de limites, traiter tous les sujets, ainsi de suite. Voilà. Après, bon, c'est à ceux à qui le dessin s'adresse qui diront c'est un bon caricaturiste, c'est un mauvais caricaturiste, etc. Voilà. Mais tout dépend de la personnalité de chacun. je pense. Voilà. C'est un peu comme les partis politiques, vous avez différentes obédiences, bon, les caricaturistes aussi ont leur personnalité. Voilà. Et c'est clair que notre culture ou notre vécu quotidien va influencer notre vision des choses. Un caricaturiste est-il tenu à l'impartialité, finalement ? Gado ? Ce serait mieux. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Zahoré et je suis d'accord avec lui. Mais c'est important également de comprendre qu'il y a une différence entre prendre une position et soutenir un camp. Je ne soutiens pas de camp politique, mais je prends des positions sur des sujets. En fait, c'est un fait. Il y a des sujets sur lesquels je prends une position. Parfois, ces positions sont en ligne avec certains partis politiques, comme par exemple la question des droits de l'homme, la question des droits démocratiques, de la liberté de la presse. Ce sont des sujets sur lesquels je prends des positions fortes, y compris des positions fortes ou des positions... C'est très important que... Il faut en fait ne pas prendre parti parce que sinon ça pourrait être un peu compliqué. Des partis politiques, ils sont des partis politiques et ils suivent une certaine idéologie et ça, ça peut poser des difficultés. Dans des pays comme par exemple aux Etats-Unis, il y a des dessinateurs qui soutiennent la droite et des dessinateurs qui soutiennent la gauche. C'est une longue tradition. Parfois, je trouve que c'est un peu problématique, mais je voudrais insister sur le fait qu'il est important de prendre position sur des sujets. Vos dessins doivent prendre position sur des sujets plutôt que sur des partis politiques. Ni Dieu, ni maître. Je pense que oui, au niveau de l'anarchie, si... Pour moi, l'ennemi, c'est le pouvoir. Donc forcément, le sujet de mes dessins sera destiné contre ceux qui sont au pouvoir. Je n'ai jamais roulé pour aucun parti politique et je ne le ferai jamais. Et le but, ce n'est pas de servir la soupe des partis politiques. C'est de prendre du recul et puis de critiquer et en tout cas de remettre en question l'ordre établi et puis ne pas faire la propagande de partis politiques. Ce n'est pas du tout notre rôle. Peut-être faire de la contre-propagande, mais... Vous m'aviez dit avant qu'on fasse cette table ronde, on a eu une discussion à déjeuner, vous m'avez dit qu'il faut pouvoir pointer les défaillances d'un pouvoir démocratique aussi faible soit-il. C'est notre rôle. Oui, comme l'a dit Nadia, le rôle des dessinateurs est parfois de repousser les limites et de questionner les autorités. Et si vous soutenez un parti politique pleinement, c'est difficile de jouer ce rôle et c'est très difficile parce que vous allez toujours être partiel. Vos dessins vont être en faveur de quelqu'un parce que vous soutenez le parti adverse. Donc, en fait, pour un dessinateur, il faut commenter certains sujets, faire réfléchir les gens. Donc, repousser les frontières et critiquer les autorités si vous avez une certaine trajectoire, ça peut être difficile. Merci. Une autre question de la salle. Je ne sais pas si tout le monde a entendu. Oui, je crois que tout le monde a entendu. Allez-y. Je ne sais pas si je suis impartiale. Non, je ne pense pas que je sois impartiale. mais c'est vraiment en tant que... Par exemple, même si un politicien ou une politicienne que je trouve intéressant par son discours et tout ça est accusé de corruption ou est coupable de conflit d'intérêts, etc., je n'hésiterai pas à le critiquer, même si c'est quelqu'un qui est entre guillemets dans mon camp. entre guillemets. Donc, j'essaie d'être neutre dans ce sens-là. Mais... Oui, non. En fait, je ne fréquente pas de politique justement parce que ça peut être... ça peut influencer quelqu'un si on connaît la personne. Oui, ça peut être... Et donc là, je me tiens très, très loin des cravates. Je suis allergique aux cravates. Nous, on les fréquente, mais ça ne nous empêche pas quand même de les allumer quand il faut. Et ce sera le mot de la fin. Merci, Laure. Et merci. Merci à Nadia Kiari alias Wulis from Tunis. Merci à Alassatir, à Alassane Zohoré et à Godfrey Mwampemboa Gado. Et merci à vous tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada